Une semaine après le drame, Derna cherche toujours ses morts, mais chaque seconde qui passe amoindrit les espoirs de retrouver un proche parmi les décombres. Dans l'est de la Libye, la désolation est grande devant cette scène d'horreur. Les pertes humaines sont très lourdes. Dans ce bâtiment, il y avait 30 personnes, quatre familles qui ont toutes été tuées. Des volontaires qui s'improvisent secouristes, pris au milieu des décombres pour toutes les victimes. Parce que la vie de centaines de personnes a bousculé à tout jamais. Cette femme et son mari avaient tout bâti dans cette maison. J'étais heureuse que le mariage de mon fils soit imminent, mais tout s'est terminé, en un instant. Impossible de savoir le nombre de morts exact. L'ONU parle d'au moins 11 000 morts, mais le gouvernement libyen dément ce nombre, faisant état d'un peu plus de 3 000 morts. Les disparus, eux aussi, se comptent par milliers. Sur le terrain, la population est plongée dans l'inconnu. Nous ne savons toujours rien. Nous entendons des rumeurs, certains essayent de nous rassurer, d'autres disent qu'il faut quitter la ville. Nous n'avons ni eau ni ressources. La situation politique au pays n'aide en rien. Avec deux gouvernements, l'un reconnu par l'ONU à Tripoli et l'autre dans l'Est, la coordination de l'aide humanitaire se fait difficilement. Mais la solidarité internationale est forte. Les équipes de secouristes d'un peu partout dans le monde continuent d'arriver à l'aéroport de Benghazi. Même si le Canada n'a pas reçu de demande d'aide officielle de la part du gouvernement libyen, Ottawa a annoncé un financement de 5 millions de dollars pour aider les partenaires humanitaires dans les régions du nord-est de la Libye. Marc-Antoine Lemoyen, TVA Nouvelles.